Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pas d'intro drôle, on va parler d'un sujet assez sérieux. On va parler des cheaters sur CSGO. Donc cette vidéo va être pas mal scriptée, j'ai pas mal écrit pour vraiment rien oublier. Je m'excuse par avance, à cause de moi vous allez potentiellement devenir parano sur CSGO, vous allez potentiellement penser qu'il y a du cheat absolument partout. Mais voilà, je me dois de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué que dans ma communauté, énormément de personnes associent le cheat au spinbot, aux personnes qui vont full IMbot et à des trucs vraiment très très cramés alors que c'est bien plus subtil que ça. Donc avant de commencer tout ça, je vais vous exposer un petit peu les stats que j'ai pu trouver sur internet, un petit peu à gauche à droite. Voilà, les sources sont peut-être pas fiables à 100% mais j'ai fait pas mal de recherches, j'ai trouvé des choses assez similaires. J'ai par exemple trouvé qu'en termes de Vagban général, c'est-à-dire tous les Vagban qu'il y a eu, la somme estimée est de 3 400 000 plus ou moins, soit 2% des comptes Steam. Vous allez me dire 2% des comptes Steam, ça va, c'est pas énorme, ça fait 1 personne sur 50 qui peut potentiellement avoir triché. Sauf qu'on parle ici évidemment de comptes Steam, on parle pas forcément de comptes actifs, de comptes CSGO, de personnes qui jouent en ligne. Faut savoir qu'il y a également beaucoup de personnes qui ont Steam mais qui vont jouer à des jeux hors ligne, par exemple The Witcher, Skyrim ou même des jeux en ligne mais qui n'ont strictement rien à voir, comme par exemple Black Desert, des MMO où il n'y a pas de cheat du tout. Voilà, on parle également de Ban général, c'est-à-dire qui englobe tous les jeux. Vous allez forcément me dire oui, mais parmi tout ça, il y a Dota 2, Dota 2, il y a très peu de cheaters, je vous arrête tout de suite. Vous pouvez aussi me dire, il y a Team Fortress ou encore Call of Duty, je suis d'accord avec vous, sauf que la player base de code et Team Fortress est très très petite. On parle vraiment de, par exemple, quand je joue à Black Ops 2, ça m'arrive encore, je vais sur Black Ops 2, je vois qu'il y a à peine 1000 joueurs en ligne, peu importe l'heure, même le week-end, on est 1500, grand maximum, c'est que dalle. Il n'y a jamais eu une grosse base de joueurs sur Steam, sur Call of Duty, sur PC. Donc, forcément, beaucoup moins de tricheurs. Il y a également d'autres jeux, type Rust, etc. Mais voilà, c'est des jeux pareils qui n'ont pas la même fan base que CSGO, qui n'ont pas la même player base que CSGO, je ne sais pas si ça se dit, j'espère. Pour moi, je ne vais pas trop mouiller, mais je pense que la majorité des bans ici ont été faits sur CSGO, c'est-à-dire qu'il y en a plus de 50% qui ont été faits sur CSGO. Voilà, je ne me mouille pas trop, j'aurais peut-être tendance à monter un petit peu plus le pourcentage, mais je ne veux pas trop mouiller pour ne pas non plus dire trop de bêtises, j'espère ne pas dire trop de bêtises évidemment. J'ai fait un maximum de recherches, malheureusement, on trouve très peu de choses. Si vous avez un site sur lequel vous pouvez avoir les bans CSGO en direct, le nombre de bans, etc. J'ai pu trouver seulement quelques petites sources, par exemple de Vakwave CSGO. Voilà, ça c'est lorsque, par exemple, Valve va trouver un cheat, par exemple, je donne un nom au pif de trucs connus, IAMware, c'est connu sur CSGO, Valve va trouver un moyen de le détecter, il va dire absolument rien, il va laisser les gens jouer avec, il va collecter plein de pseudos des gens qui l'ont utilisé, et il va ban tout le monde d'un coup, et ça va faire une Vakwave. Je crois que c'était sur une journée, ou peut-être moins, c'était genre en une seule fois, les gens se sont réveillés le matin, boum, 10 000 bans comme ça, tous les gens qui avaient utilisé IAMware avaient sauté, ou peut-être un autre cheat, je ne sais pas, je ne suis pas non plus un grand connaisseur de ça. Donc voilà, pour entrer un petit peu plus dans les détails, forcément, là, on est en train de parler de comptes bannis, c'est-à-dire 3 400 000 joueurs bannis, mais est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui jouent actuellement sans être bannis ? Parce que oui, il y a encore des joueurs CSGO qui trichent actuellement, qui trichent peut-être depuis des années, qui n'ont jamais été bannis. Pour la seule plus bonne raison que ces gens, s'ils utilisent des cheats qui payent très cher, ou des cheats qui font eux-mêmes avec un code source pas détecté, ils ne seront jamais détectés, surtout si c'est à usage de très peu de personnes. Je parle en connaissance de cause simplement parce que j'ai déjà côtoyé des gens qui ont cheaté pendant un an, un an et demi, n'ont jamais été bannis sur CSGO. Ces gens-là ne font plus partie de ma vie actuellement, bien évidemment, toujours s'éloigner des personnes toxiques. Donc on va aujourd'hui parler des gens qui cheat sans se faire bannis, aka cheater legit ou encore closet cheater, ce qui veut dire cheater habillé en anglais. Ça hâte, on est là, on parle anglais, on est là. En ce qui concerne les cheaters closet legit, on va dire cheater legit, ça sera plus simple à retenir pour vous. C'est super simple, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a même des YouTubers qui font ça, qui vous montrent qu'ils sont en train de cheater de manière legit. Je fais référence par exemple à Biop qui est un YouTuber anglophone qui regroupe actuellement plus de 150 000 abonnés. Ça veut dire plus de 150 000 personnes qui sont potentiellement intéressées par le fait de tricher sur CSGO et quand on voit ses vues, il fait de très bonnes vues, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui trichent sur CSGO. Dans le même style, vous avez par exemple Zune qui fait des highlights, beaucoup vont me dire non, 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 le mec a été ban plusieurs fois Valve. Il ne fait que des moves chelous, le mec fait des jumpshots de partout, il enchaîne des Biop, c'est du n'importe quoi, ce n'est même pas des Biop propres, c'est des Biop de n'importe quoi et ces gens ne sont pas bannes ou alors très peu bannes. Il a peut-être eu deux comptes bannes alors qu'il cheat depuis très longtemps. En ce qui concerne Biop, lui il se fait ban parce que c'est un débile mental, il ne sait pas cheat convenablement mais ça on va y venir juste après. Je vais vous annoncer les choses que les tricheurs peuvent utiliser pour ne pas se faire cramer. On parle ici par exemple de Radar Hack, c'est-à-dire à côté vous avez une sorte de boussole, un rond avec des petits points qui vous affichent dans quelle direction sont les ennemis. Ça, ce ne sera pas assez précis pour vous faire pré-fire chaque angle mais par exemple vous allez vous rapprocher de B dans le tunnel. Sur votre petite boussole, vous allez voir un mec point rouge proche et un point rouge assez loin, vous savez qu'il y en a un sur BP et un qui est soit contact tunnel soit côté car et ça, ça vous donne un très gros avantage tactique. Simplement parce qu'il vous suffit de vous rapprocher par exemple du mid sur D2, vous allez vous coller à la short, vous allez voir qu'il y a un mec mid, vous allez voir qu'il y a un mec BP, un mec long, deux mecs sur B. Vous connaissez leur positionnement, vous savez que si par exemple vous allez faire un peu d'activité longue, le mec long il va s'avancer, vous allez éliminer. Il restera un mec mid, un mec short. Vous passez par la short, vous tuez le mec qui est sur le BP. Les autres, vous savez où ils sont, ça donne des avantages, c'est n'importe quoi. C'est clairement n'importe quoi les avantages que ça peut vous donner. Ça peut même vous aider à pré-fire certains endroits. Si vous savez qu'il est car, vous allez pouvoir le pré-fire, le mollo, mettre des flashs. Ça donne des avantages incroyables, mais sans forcément être cramé. Radarack, c'est le truc le moins cramé du monde. Avant le Wallack, vous allez avoir l'IMBot bien réglé. IMBot bien réglé, c'est-à-dire un IMBot qui va reproduire littéralement des mouvements humains. Ça existe. Un IMBot qui ne sera pas cramé, qui va spray à votre place, qui va louper des balles exprès pour ne pas que vous soyez cramé, qui ne va pas loquer la tête. Voilà, tout ça, c'est des trucs bien trop compliqués pour moi. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Je ne suis pas codeur, etc. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, vous allez avoir le Wallack. Ça, c'est un peu plus cramé parce que les gens qui vous voient à travers les murs vont avoir tendance à vous pré-fire un petit peu plus. Ils vont avoir tendance à abuser des timings, à abuser de certaines choses qu'ils vont faire, qui vont être cramées. Dans un premier temps, je vais vous parler des joueurs expérimentés qui ne se feront jamais attraper. Un joueur qui connaît bien CSGO ne se fera jamais attraper. C'est simplement parce qu'il sait utiliser son cheat. Il sait comment faire pour look legit. Le mec va check absolument tous les corners, faire comme s'il prenait bien les infos partout alors qu'il sait pertinemment où sont les gens. Il va pré-fire à quelques endroits pour faire genre. Par exemple, il va passer Banane Inferno. Il va pré-fire un petit peu sac de sable, mettre une mollo, faire comme s'il y avait quelqu'un alors qu'il sait qu'il n'y a personne. Il va se laisser également surprendre volontairement. De temps en temps, il se laisse tuer dans le dos histoire de faire partir les doutes que tu peux avoir potentiellement sur lui. Il va avoir des très bonnes mécaniques, un très bon crosshair placement, des très bons déplacements. Donc, ça va être très 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 dur de voir. Il sera presque indétectable, sauf sur certains détails. Par exemple, l'I am bot qui peut bugger. Ça peut arriver. Ou alors, si vous connaissez bien le jeu, vous allez potentiellement remarquer que parfois, sur ces prises de décision, c'est un petit peu bizarre. Par exemple, le mec, il est... Je vous donne beaucoup d'exemples comme ça. Mais si par exemple, vous êtes sur cache au mid, le mec avec son voilà, il voit qu'il y a un mec en B, deux mecs en A, c'est le dernier en vie. Il va partir en B. Alors que par exemple, vos mails ont déjà fait deux kills en A. Donc potentiellement, vous dites le A est clair. Mais il va quand même back sur B. Ou plein de choix stratégiques, un petit peu chelous comme ça. Mais vraiment, là, on parle de connaissances de jeu approfondies pour les détecter. Ce genre de personne va également vous mettre des gros timings très souvent. Mais après des timings, on ne peut pas trop juger là-dessus. Sauf quand vraiment, ils sont abusés. Ensuite, pour les plus débiles, comme par exemple Biop, le YouTuber qui est complètement débile mental. Lui, il va préfire littéralement sur des lignes cassées. Je vous ai fait quelques petits records ici pour vous montrer à quoi ça peut ressembler des préfire sur des lignes cassées. Ou des préfire complètement fumées, à peine une smoke traversée. Il va également ne pas hésiter à vous traverser à des endroits complètement bizarres que personne ne préfire plusieurs fois d'affilée. Il va avoir un crosshair placement complètement dégoûtant. Ça veut dire, le mec, il va se balader avec son crosshair à gauche, à droite. Il ne sait même pas comment il fait. Et pourtant, il va exploser absolument tous les bons joueurs de la game. Alors que vous, vous appliquez, vous placez bien votre crosshair. Vous avez les meilleures lignes. Et lui, il va décaler comme un babouin. Il va vous fumer. Ça, c'est un indicateur également. Il va y avoir des mouvements de crosshair suspects. Comme vous voyez à l'écran, par exemple, le crosshair qui va partir un petit peu à gauche, à droite. On ne sait pas trop pourquoi. Comme si le crosshair voulait prédire le mouvement de l'ennemi. Mais l'ennemi a fait demi-tour au mauvais moment. Donc, l'Iambot a bugué. Il a quand même prédit qu'il allait à la gauche. Mais au final, il n'y va pas. Le mec peut également tartiner au spray. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il va sprayer à fond la caisse. Il va sprayer n'importe comment. Et pourtant, les balles vont aller directement dans la tête quand même. Il va vous mettre des timings des enfers tout le temps. Mais quand je vous dis des timings des enfers, c'est des timings vraiment de malade. Genre le mec ne va jamais décaler. Vous pouvez garder une ligne pendant 40 secondes. Il est derrière son mur. Vous allez prendre à peine votre flash en main. Il va sortir. Il va vous défoncer à chaque round. Ça va être comme ça. Il va avoir du 100% headshot. Ou encore, vous pouvez les voir. Ces gens-là, ils peuvent faire du B-Hop. Mais des très mauvais B-Hop si vous voulez, les Overwatch. Il faut avoir une certaine expérience pour le voir aussi à l'Overwatch. Même s'il y a un mec cheat et que c'est cramé. Si vous êtes nouveau sur le jeu, vous n'allez pas forcément le voir. Là, je parle de cheater vraiment. Views, mais pas trop. En fait, pour un joueur qui connaît le jeu comme moi, ça va être obvious. Mais pour un joueur qui ne connaît pas trop le jeu, il va se dire « Ok, il est fort. » Alors qu'absolument pas, le mec triche simplement. Parce qu'énormément de personnes pensent qu'un cheater, c'est forcément un mec qui est cramé à des kilomètres. Vous êtes bien loin de la réalité. Sachez que dans vos games, il y en a très très souvent. Sur Pimus Replay, la vidéo sera en description si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir voir que je fais une game avec un mec. Quand je vois son score qui est en 18-6, je commence à avoir des doutes déjà. Parce que ça me paraît bizarre. Pourtant, son compté, l'edit entre guillemets, il a un compte normal. Ce n'est pas forcément des comptes nouveaux. Ils peuvent avoir des gros inventaires et cheater également. Et vous allez voir que passé un certain nombre de runes, il va se mettre à spinbot. Ce qui veut dire que le mec cheat depuis le début. Mais il cache et qu'une fois qu'il en a marre, il se met à spinbot. Donc maintenant, imaginez le nombre de personnes dans vos games qui sont en face de vous. Qui vous tuent, qui vous roulent dessus. Vous pensez qu'ils sont forts alors qu'en fait, ils trichent juste comme des gros porcs. Moi les potes, je ne veux pas vous rendre parano. Mais je vais vous laisser méditer là-dessus. Pensez à overwatch vos games. Pensez à lâcher un like sur cette vidéo. Pensez à vous abonner. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Pimus. Ciao. Sous-titrage ST' 501